Je trouve que Maria, bien sûr, du point de vue artiste, chanteur, musicienne, dans notre siècle, c'est l'unique. Maria était tout à fait spéciale. Du cœur, du point de vue pensée, intelligence, musicalité, comme dramaticité dans les personnages. Moi, je ne l'ai jamais vue sur scène, j'ai eu seulement la chance de la voir en 1974, à Carnegie Hall seulement. Mais, vous savez, Maria me disait toujours, c'est mieux que tu ne vas pas vivre. Parce que si tu m'aurais vu, tu aurais essayé comme les autres de m'imiter. Et, enfin, elle m'a donné des très bons conseils, sur du point de vue répertoire, par exemple. Quand on m'a proposé de faire le Macbeth à Milan à La Scala, il y a quelques années, c'était Maria qui l'a dit non, n'essaye même pas. Catégorique. Si, si. Et elle avait raison, bien sûr. Quand on m'a proposé, il y a quelques années encore, au maître de Nabucco, et là aussi, elle m'a dit non, non, laisse tomber, laisse tomber. C'est impossible, c'est drôle, je ne pourrais jamais le faire, je ne pourrais jamais le faire. C'était 1969. Et, elle m'a dit, mais oui, il faut que tu essayes, parce que c'est un rôle pour ta voix, tout à fait pour ta voix. Mais moi, j'ai entendu votre disque, c'est tellement merveilleux. Oublie le disque, tu prends la partition, tu ne l'écoutes plus, tu apprends les notes, et tout ça. Et vraiment, elle m'a donné un chemin merveilleux pour Norma. Et je crois que c'est pour ça que je suis réussie à chanter la Norma bien, correctement. Et j'ai eu un succès dans le monde entier avec ce rôle. Mais parce que je viens de suivre son conseil, de la faire exactement... Elle disait toujours, le canto del signo, tu le peux faire. Tu peux faire ce champ de signo qu'il voulait, Vellini. Alors, tu dois le faire, tu as l'obligation de le faire, toi. N'essaie de faire des mouvements, n'essaie de faire des dramatismes, essaie de chanter avec les yeux fermés cette belle mélodie. Et je crois qu'elle avait raison, je suis son conseil. Puis elle était une femme très charmante, pas du tout comme on l'explique quelquefois. D'ailleurs, elle disait toujours, Maria, tu vas voir quand je ne serai plus là. Il y aura des livres sur moi. On va se faire riche avec mes mémoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada